Lorsque j'ai sorti la FAQ où j'ai répondu à vos questions, que tu peux voir juste ici, vous étiez beaucoup à vous demander quels étaient en fait mes débuts en street. Et vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages comme quoi, oui, c'est quoi le mieux pour commencer, c'est quoi le mieux pour faire ci, faire ça ? Ou même vous êtes beaucoup parfois aussi à m'envoyer des messages en mode, oui, j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, mais je progresse pas très bien, est-ce que tu aurais des conseils, etc. Ce que je réponds à tout le monde, c'est que c'est normal qu'au début, ce soit lent. C'est normal qu'au début, vous n'ayez pas des trucs de ouf, parce que ça prend du temps à être fait. C'est comme tu ne deviens pas musclé du jour au lendemain, c'est pas en une seule séance que tu vas devenir musclé, c'est justement en faisant ça plein 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 de fois, c'est pas échelonné, c'est genre, c'est pas, t'es pas musclé, d'un coup tu vas être musclé, c'est, tu vas y aller progressivement avec les séances que tu fais, avec le travail que tu fournis et tout. Et bien en street, c'est exactement la même chose, c'est même un petit peu plus long que juste devenir musclé. Et je me suis dit que ça serait intéressant, même pour moi aussi, de replonger dans mes débuts en street. Les premières figures que j'ai obtenues, avec des photos à l'appui, parce qu'en fait, il se trouve que j'ai enregistré quelques vidéos, quelques photos de quand j'ai vraiment commencé le street. Bon, des vidéos et des photos, j'ai commencé à en faire de plus en plus quand j'ai commencé à avoir un plus haut niveau. Donc en fait, j'en ai pas beaucoup de mon début, mais on va regarder de mon début jusqu'à quelques perfs plus actuels. Ça va vous permettre de voir un petit peu l'évolution, comment mon évolution s'est structurée dans le temps. Ça va vous permettre de voir aussi un petit peu comment j'ai commencé, qu'est-ce que j'ai fait, quelle était ma forme au début, puisque ma forme de figure au début, comparée à maintenant, ça n'a rien à voir. Maintenant, ma forme est bien meilleure que celle du début, mais ça après, bon, c'est normal. Et du coup, je me suis dit que ça serait super intéressant de faire ça. Donc, j'ai préparé ma galerie photo, et je vous invite à me taper la fiche sur mes premières perfs en street. Je pense que ça peut être super intéressant. Déjà, toute première photo, le 3 avril 2020. Enfin, retenez bien ça, parce qu'avril 2020, du coup, cette photo-là, elle date du moment où je me suis dit, c'était pendant le confinement, du moment où je me suis dit, ok, allez, je vais commencer à me faire une vraie base musculaire. Bon, j'avais déjà un petit peu... Bon, là, on se rend pas compte, on peut dire, ouais, mais t'avais déjà un petit peu des bras. J'étais en train de contracter comme un porc, sachez-le. J'étais vraiment en train de contracter comme un porc. Mais du coup, en vrai, j'étais plutôt mince, on va dire. Enfin, je suis pas mince, mais je veux dire, j'avais pas autant de masque maintenant. Mais du coup, voilà, c'est à partir de ça, mars, avril 2020, que j'ai commencé à faire un peu du poids du corps. Et alors là, je vais vous montrer quelques trucs, ça va être très drôle. En fait, à ce moment-là, je faisais chez moi, du coup, des exercices, mais de renforcement musculaire. C'est-à-dire qu'en fait, je faisais pas directement du street. J'ai d'abord fait du renforcement musculaire. En gros, je vais vous montrer si je trouve la photo. Voilà, bon, c'est pique-moi un exercice pour faire les biceps à la maison. Bon, voilà. En fait, c'est pique-moi, c'est ce que je faisais. C'est-à-dire que je faisais chez moi des pompes, des dips avec une chaise. Je faisais tout ce qu'ils pouvaient le faire. J'avais un bureau, je pouvais faire des sortes de tractions australiennes avec le bureau. Enfin, en fait, j'utilisais un petit peu tout pour essayer de me faire une base musculaire sans aucun matériel, on va dire. Mais du coup, c'était beaucoup de poids du corps. Et c'est là que je commençais à prendre goût au poids du corps. Et ensuite, j'ai commencé le street, le vrai street, avec des toc-planches, etc. Bon, mes essais de toc-planches, je ne les filmais pas. Là, j'ai un essai. Vous allez bien voir. Ceux qui se disent, mais comment ça se fait au bout de deux semaines ? J'ai une planche dégueulasse et tout. Bah, regardez bien ça. Juillet 2020. Du coup, c'était presque à mes tout débuts. Voilà, le max de planches que je pouvais faire. Donc, si je mets pause, on voit qu'il y a zéro protraction. C'est-à-dire que mes épaules sont totalement rentrées. Il y a zéro protraction. Ensuite, je courbe un petit peu trop au niveau du bassin. Je fais un peu trop de rétroversion. Du coup, là, ce n'est pas très bon d'être comme ça. Et voilà. Et en plus, je n'étais même pas droit puisque je penche vers le bas. On est sur une planche de type rampe. Ça holdait un petit peu, mais c'était vraiment pas très beau. Enfin, voilà. On noterait que j'ai déjà pris quelques triceps. Mais voilà. Honnêtement, c'était vraiment pas beau. C'était un peu à ça que ressemblaient mes premières planches. Enfin, non. Mais toute première, c'est que je galérais à faire une tuck. Et j'avais un élastique au niveau du coup de la taille en bas qui me tenait à une barre au-dessus. Enfin, ça, c'est vraiment ça que je faisais au début. Je faisais beaucoup de tuck planches à l'élastique. Une fois que j'ai réussi à tenir la tuck planche sans élastique, j'en ai fait sans élastique. Et ensuite, je suis passé sur de l'advance tuck. Donc, ce que vous avez vu en vidéo. Sachant qu'à ce moment-là, j'avais déjà pris un petit peu des bras. Comme par exemple sur cette photo, j'avais commencé à prendre un petit peu des bras. Bon, pas autant que maintenant, évidemment. Ça me permet de flex encore dans la vidéo. Pas autant que maintenant, évidemment. Mais voilà. Ça a commencé un petit peu à venir. Et du coup, c'est pour vous montrer qu'en fait, les premiers muscles qui m'ont permis en termes de renforcement de faire du street, c'est les bras et les épaules. Parce que c'est un peu les muscles les plus importants si tu veux faire du street. C'est la base. Vraiment la base. Bras, épaules. Ensuite, là, on a une petite vidéo de août 2020. Donc, un mois après. Voyons voir. C'est un peu mieux. Honnêtement, vous voyez, je suis toujours sur de l'advance tuck. Parce qu'en un mois, je ne suis même pas passé d'advance tuck à straddle. En un mois, j'ai juste corrigé un petit peu la protraction. Il y en a un petit peu plus, mais légèrement. Et j'ai surtout corrigé ce dos tout creux parce que maintenant, il est assez plat. Et du coup, ça, c'est bien. Et donc, ça, c'était la meilleure planche que j'arrivais à tenir en août 2020. Donc, on le rappelle. Avril, je commence à faire du renforcement de poids du corps. La planche que je vous ai montré dégueulasse, elle date de juillet. Elle date même du 5 juillet. Donc, en août, un mois et demi après, je ne suis pas passé à la variation du dessus. Vous voyez ? Donc, ne soyez pas frustré si vous restez deux mois sur la même variation. C'est tout à fait normal. Typiquement, et encore, moi, je l'ai vu rapidement. Mais du coup, là, un mois et demi sur la même variation. Et le seul truc qui a corrigé, c'est que je ne tenais même pas plus longtemps. C'est juste que j'ai un peu amélioré la forme. Vous voyez un petit peu que ce n'est pas instantané, tu vois ? Ensuite, point intéressant, septembre. Donc, encore un mois après, plus ou moins. Je teste de faire ma première straddle. Alors, du coup, elle n'a pas tenue. Je vous mets la vidéo. Première straddle. Voilà. Elle n'a honnêtement pas tenue. J'ai juste essayé de déplier. Elle n'a pas tenue du tout. Mais septembre, première straddle. OK. Pourquoi pas ? Ce qui fait, du coup, mai, juin, juillet, août. En quatre mois, j'ai un dépliage straddle qui n'a pas tenu. En quatre mois. Mais déjà, alors, cette photo va être super gênante. Donc, je me tape vraiment une affiche devant vous. Mais à cette période-là, du coup, je commençais déjà à avoir un peu plus de base musculaire. Et ça commence à se voir. Je commence à m'étoffer un petit peu en termes de dos, en termes de bras, en termes de pecs et d'abdos. Voilà. On a cette photo. Magnifique coupe. Non, à ce moment-là, du coup, c'était 2020. Donc, en fait, j'avais encore 14 ans. Donc, voilà. Mais il commence à y avoir un début de bras, un début d'abdos. Et voilà. Je gagne encore à fond sur cette photo, comme la photo d'avant. Mais pour vous montrer qu'il y a déjà eu une petite évolution. Et après, du coup, septembre, la straddle, j'ai eu plutôt une bonne progression. En fait, c'est à partir de la straddle que j'ai commencé à bien comprendre la planche. Et que du coup, j'ai réussi à l'avoir un peu plus clean, de plus en plus clean. D'ailleurs, là, il va falloir que j'aille sur Instagram parce que je n'ai plus cette vidéo dans ma galerie. Mais tac, sur mon compte perso, normalement, voilà. Donc là, on voit un essai de straddle qui a pas mal tenu. Bon, la forme n'est pas dingue parce qu'encore une fois, il n'y a pas beaucoup de protraction. J'avais des cuisses de coque. Maintenant, c'est un peu moins le cas, mais j'avais des cuisses de coque. Mes jambes n'étaient pas totalement dépliées. Enfin bref, la straddle n'est pas fofolle, mais elle a bien tenu. Et ça, vous voyez, c'est fin septembre. Donc, straddle que je vous ai montré, que j'ai déplié, qu'il n'a pas tenu, c'était début septembre. Et là, fin septembre, je commence à avoir une bonne straddle. En parallèle, j'avais mon back lever. Du coup, forcément, c'est la première figure que tout le monde a. Donc, voilà, j'étais content de l'avoir. Un petit walk de back lever qui n'est même pas droit, d'ailleurs, en plus. Bravo. Mais voilà, le back lever. Putain, j'étais beaucoup plus fin que maintenant. Et là, intéressant, 18 octobre, je fais un essai de full planche. Cet essai de full planche, je vous le mets à l'écran. Voilà, donc, c'était en rampe, c'était super haut. J'avais un peu le cul en pike et ça n'a pas beaucoup tenu, mais c'était mon premier essai de full planche. Et là, j'étais content parce que je me suis dit, ok, ok, il y a moyen de tenir. La forme était dégueulasse, mais il y a moyen de tenir. Ensuite, intéressant, février 2021. Donc, bien après fin octobre, puisqu'on a eu du coup novembre, décembre, janvier. Donc, on a eu quatre mois qui ont séparé les deux. Je n'avais pas beaucoup progressé en full. La straddle, j'ai vite progressé parce qu'à mon avis, j'avais déjà une bonne base en advanced stock. Mais la full, c'était plus galère et j'ai mis plus longtemps à stagner. Parce que typiquement, cet essai-là, que je vous mets actuellement juste ici, en gros, voilà, il était… En fait, je ne tenais pas vraiment, mais pourtant, c'était en février. Donc, c'était trois mois après mes premiers essais de full. Donc, tu vois qu'en fait, au final, j'ai quand même mis pas mal de temps entre guillemets pour la comprendre. Bon, et qu'en fait, du coup, ma variation, elle a fait hop, un peu en stagnant jusqu'à la straddle. La straddle, elle a fait un peu un pic et après, la full, encore un plat. Mais bon, chacun aura une avancée différente. Et ensuite, voilà, c'est là où je n'ai plus trop de repères. Mais en gros, été 2021, j'ai réussi à tenir une planche quelques secondes. Donc, vous voyez qu'un an pour avoir la planche. Parce que ma première full planche, je l'ai lancée, on va dire, en octobre, du coup, à peu près six mois. Mais elle avait tenu genre une seconde, deux secondes. Pour avoir une planche clean qui tenait genre quatre, cinq secondes, il a fallu que j'attende été 2021. Donc, un an. Un an. Vous vous rendez compte ? Donc, ceux qui cherchent à avoir la planche en un mois, deux mois, c'est pas impossible, mais c'est pas du tout à la portée de tout le monde. Et c'est super compliqué. Là, tu vois, un an pour avoir une planche potable. Et ensuite, là, en janvier 2022, donc un peu moins d'un an après, on a ceci. Mes premières presses. Alors, c'est pas ma première presse, mais voilà, on avait les presses. Et donc, ouais, est-ce qu'il y en a une deuxième ? Ouais, il y en a une deux. Ouais, il y en a même trois. Ok. Bah voilà, janvier 2022, je commence à bien poncer les presses. Donc, ma forme n'était pas incroyable, mais je commence à bien poncer les presses. Du coup, encore une fois, à cette époque-là, j'avais toujours zéro push-up. J'avais vraiment zéro push-up. Je pense que c'est important de le dire. J'avais zéro push-up. Un an pour avoir la planche et un peu moins d'un an pour avoir pas mal de presses et bien maîtriser la presse. Donc, au final, si je veux arrondir, ça fait un an et demi pour avoir une planche et des presses. Donc, c'est encore un petit peu... Et encore, les presses, je les ai eues rapidement parce que je travaillais les presses en tuck pendant mes séances de planche. En fait, explique-moi mes séances de planche. Si vous voulez savoir à quoi elles ressemblent, j'ai la vidéo routine planche juste ici que tu peux aller voir. Et en fait, c'est plus ou moins la routine que j'ai faite, que j'applique dans cette vidéo. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemblent mes séances, c'est juste ici. Mais du coup, je pense que si j'avais pas travaillé les presses en même temps que je travaillais la planche, j'aurais eu beaucoup plus de temps à les avoir. Mon premier hold de planche, je vais vous le montrer, c'était le jour de mon anniversaire. J'étais à l'auberge, je connaissais encore personne. Je connaissais vraiment personne. Du coup, c'était un peu flippant pour moi. J'osais pas trop y aller, en fait. Mais du coup, j'ai lâché ce hold-là. Donc, je suis parti en straddle, parti en full. Vous voyez qu'en fait, ça a même pas hold. C'était plus une descente plus ou moins contrôlée qui, au final, n'a pas vraiment hold. D'ailleurs, mes premières planches, elles étaient archi moches. Mais quand je vous dis archi moches, c'est qu'elles ressemblaient à ça. Là, on est en janvier 2021. Vous voyez que, voilà, il y a zéro protraction. On est en rampe. C'est un peu tout dégueulasse. Honnêtement, voilà. Mais j'étais content parce que j'arrivais à tenir plus ou moins. La forme était dégueulasse. Mais j'arrivais à tenir plus ou moins. Et après, je me suis dit, allez, je vais rattraper mon retard en front. Et du coup, en février 2021, en même temps, j'essaie d'avoir un front. Bon, le front n'est pas très contrôlé. Je l'ai eu plus facilement, le front, parce qu'en fait, je faisais déjà beaucoup de traction, de muscle-up, de traction explosive, etc. Du coup, au niveau du dos, j'étais assez habitué. Donc, le front, je l'ai compris assez rapidement. D'ailleurs, le front, c'est une figure très simple. Il y a même pas mal de gens... Enfin, très simple à assimiler, je veux dire. Il y a même pas mal de gens qui font beaucoup de salles et qui font presque jamais de street qui peuvent l'avoir sans trop de difficultés. Après, voilà, j'arrivais à faire des holds de planche. En fait, je spammais beaucoup la durée en holds de planche. Typiquement, sur cette vidéo, avril 2021, voilà, je commençais à hold longtemps. La forme n'était pas forcément incroyable, mais je commençais à hold de plus en plus. Et bon, après, il y a toute une période pendant laquelle, bah voilà, c'est là où j'ai travaillé d'autres figures, c'est là où j'ai fait pas mal de choses. Mais du coup, cette partie, elle est un peu moins intéressante. Moi, je voulais vraiment vous montrer mes débuts pour que vous sachiez d'où je pars, honnêtement, et que vous puissiez voir un petit peu... Parce que je pense que pas mal d'athlètes montrent les niveaux qu'ils ont actuellement, etc. Mais ils expliquent rarement, en fait, d'où ils sont partis, plus ou moins ce qu'ils ont fait, le temps que ça leur a pris, etc. Et là, du coup, je me dis que ça peut être une vidéo super intéressante parce que ça vous permet de voir vraiment l'envers du décor, derrière ma performance, le travail que ça a fourni, le temps que ça a demandé, la patience que ça a dû demander. Sachant que, en fait, toutes les vidéos que je vous ai montrées, pendant cette période-là, même encore actuellement, j'essaie de m'entraîner 5-6 fois par semaine. Là, actuellement, j'essaye de faire plus 7, voire 6 avec un jour où je traîne un peu moins. Mais j'essaie de m'entraîner quasi tous les jours. À raison d'environ 1h, 1h30 par jour, voire parfois 2h. Donc, en fait, ça a demandé un an et demi de séance quasi tous les jours pour avoir une planche avec des presses. Vous voyez un petit peu que ce n'est pas du tout immédiat comme truc. Du coup, voilà, si je vous mets une petite perf actuelle, typiquement, je peux vous en mettre une. Si je vous mets, par exemple, cette vidéo-là. Cette vidéo-là, c'est un 5-5-5. Donc, 5-5-5, pour ceux qui ne savent pas, c'est on fait 5 planches push-up, ensuite 5 presses, ensuite 5 secondes de hold. Et bien, ça, c'est un 5-5-5. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. 1, je vous mets en accéléré. 2, 3, 4, 5. Ok. Et la négative est 0. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai compté un peu lentement, mais voilà. Et en gros, ça, c'est un 5-5-5. C'est des perfs actuels que j'ai. Et après, bon, voilà. Je m'en suis arrêté à la période où je commençais à gérer un petit peu la planche, puisqu'après, j'ai essayé la maltaise, après, je suis passé au sol, après, j'ai fait du front lever, front lever pull-up, front lever touch. Après, j'ai eu plein de figures, j'ai travaillé en combo, etc. Voilà. Je ne vais pas faire toute l'histoire, c'était juste pour vous montrer les débuts, que vous puissiez voir un petit peu l'envers du décor. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez pu apprendre des choses. Si vous voulez une routine pour avoir la planche, c'est juste en haut ici. Et je vous mets également une routine pour avoir le front lever. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mes projets, sur qu'est-ce qui me plaît dans le street, etc., je vous mets ma vidéo FAQ que j'ai faite. Vous m'avez posé vos questions. Pour manifester ton soutien, laisse-moi un pouce bleu sous cette vidéo, ça me permet de savoir que tu l'as aimé. Écris-moi en commentaire, qu'il soit positif ou négatif, du moment qu'il est constructif, moi, ça m'aide à m'améliorer. N'oublie pas qu'il est important de gérer ta frustration et de quand même travailler parce que le process est long, c'est long d'avoir des figures, c'est long de débloquer des figures, ce n'est pas instantané et tu vas devoir fournir du travail pour obtenir des résultats. Tu vois, pour Instagram, pour être à l'actualité des projets, à l'actualité des vidéos et aussi pour pouvoir participer lorsque je fais des formats interactifs. Bref, abonne-toi pour continuer de progresser avec moi et sur ce, moi, je te dis c'était Milo, à la prochaine. Ciao ! Ouh ! Eh bien, ça m'a mis une claque. Je ne pensais pas que j'étais aussi nul au début. Je rigole, je savais que j'étais nul au début. On est tous nuls au début. Bref, bisous. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé !